yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ultimate team sur fifa 21 pour une équipe parfaite pour fut champions donc je crois que c'est l'épisode 3 de cette série et cette fois ci ce sera au budget de 750 700 mille ou à peu près entre 700 et 750 mille crédits et vous verrez que si vous pouvez pas prendre certains joueurs il y aura des remplaçants donc ça peut baisser ou s'élever durant l'épisode donc je vous proposerai ses choix au fur et à mesure donc on commence avec le gardien bon bien sûr là je pense qu'il n'y a pas mieux enfin après il n'y a pas pire non plus c'est pop donc très chité vous le connaissez maintenant fait que tomber contre donc je les prie aussi je joue qu'avec lui depuis 133 match donc c'est une valeur sûre 2 m c'est pour ça au moins il peut bien plonger et très loin c'est ça qui est bien après ce qui est chiant ouais en jeu au pied il est un peu dégueulasse 75 ça peut se faire ressentir sur le terrain donc essayer de faire une relance le plus propre possible en gros ensuite l'arrière droit Nelson Semedo que vous pouvez aussi remplacer par Walker mais je préfère ses médos pour ma part même si Walker est très fort mais il est plus cher il tourne aux alentours des 90 000 alors que Semedo c'est entre 7 et 15 000 crédits donc vraiment une belle carte il a 4 toiles gestes techniques en plus ça peut être efficace 87 en agilité 92 en endurance 80 en agressivité 80 en tacle debout 80 en tacle glissé 80 en interception 93 en vitesse et 91 en accélération c'est vraiment une très belle carte surtout pour ce prix là donc je pense qu'on peut pas fermer en tout cas ce prix là en première ligue Semedo est vraiment cheaté que je trouve vraiment bon il m'a fait deux petites passes d en fait champion vraiment pas mal et il est pas si petit en mètre 77 donc vraiment vraiment bien surtout le rendement aussi moyen élevé c'est vraiment bien ensuite le premier défenseur central vu que j'ai mis pop obligé de le mettre gomez 1m88 moi je l'avais acheté 114 mille crédits mais je crois qu'aujourd'hui il est entre 60 et 80 mille crédits si je me trompe pas il a vraiment une très belle carte il m'a mis un petit but donc on va voir dans les détails attributs 85 en vitesse et 78 en l'accélération plus le boost de ombre ça fait 88 et 95 et la vitesse cette année c'est obligatoire pour les défenseurs malheureusement parce que surtout quand il ya un mbappé qui part au moins vous pouvez l'arrêter alors qu'avec un chago sylva même s'il a une très belle carte avec 60 en vitesse on va pas aller très loin malheureusement c'est le jeu donc ensuite 83 en lucidité défensive 85 en tacle debout 82 en tacle glissé 84 en interception 83 en force 81 en accrissivité donc c'est de très grosses stats encore une fois booster avec ombre défense donc pas vraiment et gomez c'est une valeur sûre il est assez grand plus à côté de lui très 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 belles cartes aussi c'est clausterman version ucl en route vers la victor donc c'est une carte évolutive qui en fait si le psich passe la phase de groupe en ligue des champions il s'améliorera après s'il passe les huitièmes de finale il s'améliore car il s'améliore demi s'améliore et s'il gagne la finale il s'améliore mais il a vraiment une carte déjà exceptionnelle il est assez cher mais je pense que quand vous l'avez vous lâchez plus après 1 m 87 regardez dans les détails attributs 90 en vitesse c'est énorme 80 en accélération 87 en lucidité défensive 84 en tacle debout 88 en tacle glissé 84 en interception 85 en détente 85 en endurance vraiment une très très belle carte je trouve dites moi vous en commentaire est ce que vous en pensez mais je trouve qu'il a vraiment une très belle carte joueur solide en plus donc c'est pas mal donc quoi avec gomez ils font vraiment une très belle paire tous les deux rapides et tous les deux solides et tous les deux grands en plus donc c'est ce qu'on veut et du coup à gauche je pense que vous l'avez deviné c'est davis qui aussi une carte UCL si vous voulez la prendre mais elle est assez cher même si la régulière fait vraiment le taf pour l'avoir testé 4 étoiles jeux technique et mauvais pieds pour 5100 crédits c'est rien du tout 1 m 81 et regardez 85 en agilité 96 en vitesse accélération 77 tacle debout 79 tacle glissé 76 interception donc j'ai boosté tout ça avec une carte sentinelle qui améliore aussi le physique pour lui mettre un petit peu de force et d'agressivité parce que ça sert la vitesse ça sert à rien il en a déjà assez comme ça donc ouais je trouve qu'il est vraiment très très fort c'est un des ça doit même être le meilleur latéral que j'ai testé cette année donc je vous conseille il m'a mis un petit but lui aussi sur corner il prend beaucoup de ballons je trouve vous verrez si vous le prenez mais ouais je prends vraiment beaucoup de ballons et c'est très intéressant pour un latéral ensuite le premier milieu défensif parce que ça se joue en 4 2 3 1 cette équipe à l'anne donc vous le connaissez à lui aussi il est une très belle carte très 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 complet moyen élevé 4 étoiles jeux technique et 1 m 75 donc ses stats et sont là 88 en tacle debout 86 en tacle glissé 87 en lucidité défensive 88 en interception 77 en accélération il est en 92 en endurance donc c'est bien il s'essouffle pas très vite 90 en agressivité ça ça sert vraiment vraiment beaucoup vous verrez qu'il intercède vraiment beaucoup de ballons sur le terrain je trouve que c'est vraiment très bon joueur malheureusement il n'a pas de carte évolutive pour l'instant mais le régular fait déjà c'est le taf même s'il perd des fois quelques ballons je trouve qu'il est vraiment bon il m'a mis un petit but et 5 passer donc vraiment content ensuite là je pense que ça va nous montrer le buteur mais je vais essayer de passer direct au milieu défensif le deuxième milieu défensif pardon c'est goretsuka boost que vous pouvez remplacer par kimic si vous voulez boost ou même régular ou même goretsuka régular c'est vous qui voyez 1 m 89 4 étoiles mauvais pied 3 jeux technique élevé moyen très complet lui aussi c'est surtout dans les dribbles qu'il est pas mal je trouve en conduite de balle 87 réactivité 89 dribble 84 80 en tacle debout 84 en précision tête 80 en interception 85 en force 83 en agressivité et 83 en accélération donc vraiment une belle carte lui aussi ça peut faire une belle paire je n'ai pas testé encore malheureusement dès que j'ai des crédits je l'achète je pense qu'il a vraiment une très belle carte et il peut être intéressant aux côtés d'alan donc ouais ça peut être vraiment pas mal ensuite le milieu offensif de cette équipe avertes je vous montrerai moi comment je joue après mais vous pouvez mettre à vert ce qui est vraiment très bon lui aussi malheureusement il n'a pas de carte évolutive mais il a vraiment une très belle carte comme ça aussi 1 m 88 4 étoiles gestes techniques et 4 mauvais pieds pardon il ya peut-être un petit hic en agilité 78 vous pouvez lui en rajouter avec des cartes comme catalyseur si je ne me trompe pas ensuite 88 en vitesse 85 en finition 78 en tir de loin 84 en passe courte 78 en passe long 84 en effet 87 en conduite de balle 86 en dribble 85 en réactivité il a vraiment une très 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 belle carte et pour être tombé contre en future champion je le trouve vraiment très bon il est toujours bien placé plus là pas mal de belles spécialités comme dribbleur technique ballon piqué tir en finesse pour les enrouler extérieur du pied donc c'est vraiment pas mal ouais même si moi j'ai fait un autre short de ce 1 pour ce côté là mais à vert c'est vraiment très bon ensuite l'attaque en droit c'est rodrigo donc j'ai fait son défi mais attention si vous avez la flemme de le faire ou que vous voulez pas le faire ou même que vous regardez cette vidéo après le défi qu'il a déjà expiré vous pouvez mettre lucas qui est très intéressant aussi je vous le montrerai je l'ai mis sur le bas moi j'ai décidé de le faire parce que je trouve qu'il a vraiment une très belle carte 4 étoiles gestes techniques 4 mauvais pieds on va voir ça en détail 90 en vitesse 92 en accélération 91 en agilité 88 en endurance 84 en finition 77 en puissance de tir 89 en équilibre il a vraiment une très belle carte je vous conseille vraiment de le faire si vous avez le temps parce que moi j'ai hâte de le tester mais je pense que je vais pas être déçu j'ai vu quelques vidéos sur lui il est vraiment pas mal avec une carte chasseur en plus voulu améliorer un petit peu plus les tirs et la vitesse c'est parfait ensuite le buteur de cette équipe c'est verner si vous pouvez mettre le boost mettez le mais moi j'ai décidé de le prendre j'ai fait un fut champion avec lui et je me suis régalé tout le long 29 matchs 29 buts on se passe des 4 étoiles mauvais pieds donc regardez 93 en accélération 89 en vitesse 88 en finition 85 en puissance de tir 88 en placement offensif c'est vrai qu'il est souvent très bien placé je trouve sur le terrain 83 en agilité donc là c'est pareil vous pouvez mettre une carte catalyseur pour améliorer un petit peu l'agilité et la vitesse ou alors même une carte chasseur donc moi là ça les améliore que de 1 parce qu'il est pas au bon poste parce que dans mon équipe je le joue mc pour qu'il puisse avoir le collectif mais vous inquiétez pas dans cette composition là vous aurez pas de problème vous mettez bu et ça va améliorer les bonnes stats ensuite pour finir l'attaque en gauche c'est le roi sané avec qui j'ai fait un fut champion aussi et que j'ai trouvé très 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 bon il a 95 en vitesse et 91 en accélération ça c'est vraiment très bien et je trouve qu'il a fini vraiment beaucoup d'occasion donc 80 en finition et 87 en puissance de tir souvent les aidiers ils ont pas trop en puissance de tir mais là il en manque pas ça c'est sûr 84 en agilité 85 en conduite de balle 88 en dribble donc ouais vraiment une très 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 belle carte sané 4 étoiles de jet technique 3 mauvais pieds mais si vous tirez du gauche vous avez pas de problème même d'une roi et il aimait souvent il m'a mis 7 buts et 6 passes des donc c'est vraiment pas mal hein donc voilà comment ça se présente de loin après donc attendez je vous montre le collectif et bien sûr comme je vous ai dit si vous pouvez pas me faire Rodrigo ou que vous voulez pas vous mettez Lucas voilà ou moi ce que je fais mon équipe est composé comme ça donc je mets Taliska ici et Werner ici donc après ça fait buteur Werner Taliska mid offensif je sais pas si son SBC est toujours disponible mais je crois pas c'est pour ça que je vous dis à un moment que vous voulez mettre Texera aussi vous pouvez le mettre il a une belle carte mais après je l'ai pas testé donc je peux pas vous dire et pareil là vous pouvez mettre ou Lucas ou Rodrigo donc il y a pas mal de possibilités mais ouais c'est vraiment pas mal donc on va revenir comme on était de base donc voilà un match vous passez comme ça c'est vraiment pas mal non plus je trouve que c'est le mieux d'ailleurs avec Alan et Goretzka milieu défensif vraiment pas mal ce que je trouve très intéressant en plus dans cette équipe c'est la charnière c'est Klosterman et Gomez ils ont vraiment de très belles cartes pareil si vous pouvez prendre Gomez boost faites vous plaisir ce sera que mieux ensuite c'est Medo vous pouvez le remplacer par Walker comme je vous ai dit Davis vous pouvez prendre sa carte Ligue des champions Avert je vous ai montré tout à l'heure le choix que je faisais moi Werner vous pouvez mettre le boost ouais vraiment il y a vraiment pas mal de choix à faire donc voilà la vidéo touche déjà à sa fin n'hésitez pas à liker vous abonner et à partager si elle vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine Musique 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 Musique